bonjour à tous et re bonjour à ceux qui ont vu la vidéo avant donc du coup c'est le haul noz ben c'est parti donc alors par quoi vais-je commencer ? alors je vais commencer tout de suite par les vêtements je crois que c'est ça ben je sais pas bon je pense que c'est ça, il y a marqué confection été je vois pas que ça pourrait être l'autre donc par ce petit débardeur de la marque MIM vous allez comprendre après pourquoi j'ai acheté le débardeur donc le prix de base c'est peut-être ça en fait ouais bah c'est bien ça donc il est à enfin de base il est à 3,99€ et en caisse il a eu 60% je crois que c'est ça et donc du coup il est revenu à 2,39€ ouais je sais pas bref enfin en tout cas c'est pas cher et donc pour ce petit débardeur noir donc vous allez comprendre donc pourquoi j'ai acheté le débardeur parce que j'ai craqué parce que j'ai craqué pour ce petit pull tout noir et avec une collure effet cuir si vous voyez je pense que ça se voit et donc vous comprenez pourquoi j'ai acheté le débardeur parce que disons qu'il est quand même assez transparent donc déjà de base dans ma tête je me suis dit il est joli et tout je voudrais bien le prendre mais comme il est transparent ça va être chaud patate et je me suis dit j'ai des débardeurs noirs enfin ils sont pas tout à fait noirs noirs tu vois donc je me suis dit bon bah ça passera ça fera l'affaire et puis bah je continue de tourner dans le magasin et puis je suis tombée sur le débardeur noir je fais bah voilà c'est parfait au top et donc ce petit pull m'a coûté 3,99€ voilà et moi ce qui m'a kiffé déjà c'est le petit col et l'effet imitation cuir bah je trouve ça tôt par contre je ne sais pas d'où il vient je ne sais pas regarder si il y a des étiquettes à l'intérieur je ne sais pas je ne sais pas taille unique par contre taille unique c'est con j'ai pas regardé avant mais taille unique généralement c'est juste pour moi enfin c'est juste dans le sens où des fois ça tombe large quoi mais c'est à voir je ne sais pas par contre si je vais vous faire des photos portées parce que très franchement il fait super méga chaud donc si je mets ça en plus que c'est noir c'est noir je vais crever bref alors ensuite je me suis trouvé des petites oeufs enfin des petites des boules d'oreilles parce qu'elles sont loin d'être petites voilà hein donc elles sont grosses bien sûr et je les trouvais grandes quoi j'en ai pas des très très grandes après d'un côté j'aime pas quand c'est super grand parce que j'ai pas une grande tête j'ai pas un grand cou bon du coup les grands boules d'oreilles et ben ça touche là ça touche selon ce que je mets soit et je trouve pas ça super est-ce que je suis la seule comme ça je sais pas manifestez-vous si vous êtes comme moi donc voilà mais sinon elles sont super jolies quoi j'ai pas non j'ai pas tant que ça des boules d'oreilles roses donc comme tu dis vas-y pour le prix 99 centimes ben je me suis pas ruinée ça va donc voilà pour les boules d'oreilles alors euh ah oui je me suis acheté euh de la marque Knorr un bouillon de volaille voilà euh il y a dedans c'est combien de je sais pas 156ml enfin si 156ml hein ça va recule bref et donc ceci m'a coûté 1,29€ euh il y avait d'autres euh bouillons euh indiens euh je sais plus trop enfin il y en avait d'autres quoi mais moi j'ai préféré voilà tout ce qui est épicé c'est pas mon délire donc euh voilà pour ça ensuite euh j'ai acheté euh un lot c'était par lot il y en avait d'autres aussi euh il y en avait en rolande comme ça et puis les déos normales mais vous avez vu sur la vidéo d'avant j'ai acheté un déo euh euh en spray mais là c'est des rolande et c'était un lot de deux donc c'est le petit marseillais et c'était la fleur d'oranger voilà euh l'eau de deux deux fois cinquante millilitres donc c'est des deux deux cinquante millilitres là je vais finir celui que j'ai euh je sais plus c'est quoi la marque de mon déo enfin en tous les cas celui que j'ai en ce moment il a la vanille il sent super bon je suis bien contente euh donc les petits déos 2,29€ à bout de loup donc voilà et c'est marqué donc c'est sans alcool sans cède d'aluminium et anti-trace hop c'est marqué voilà hop ensuite je me suis acheté un petit gloss comme ceci euh la mou si vous voyez ça sera mieux comme ça la marque c'est love tie je crois que ça se dit comme ça je sais pas c'est ça euh et donc ce gloss m'a coûté 89 centimes et alors apparemment la la référence enfin euh du gloss c'est ça un brillant à lèvres c'est pony je sais pas si c'est comme ça vous aurez remarqué vous aurez remarqué comment mon anglais est génial hein je vais essayer de le sortir pour vous montrer comment il est et puis que je voyais aussi parce que du coup moi je l'ai mal déballé je m'en regardais dans le magasin bah déjà je l'ai dans le bac où je l'ai pris c'était tout plein enfin pas poussiéreux mais plein de maquillage enfin des coups doux de maquillage partout sur les sur les paquets des trucs enfin bon c'était pas super égale donc voilà comment il est la forme est sympa je l'aime bien dedans c'est un format 8ml hop donner la marque là hop on va voir comment il va aller tout simple il est comme ça il sent bon je trouve qu'il sent le melon je dirais le melon je vous fais un petit test sur ma main c'est un rire à lèvres voilà mais bon moi je trouvais que il était sympa et puis l'odeur est top j'ai envie de le bouffer on va pas le manger quand même ben voilà tout à l'heure je me suis essuyé les mains pour le make-up que j'ai essayé tout à l'heure mais forcément maintenant je me retrouve avec ça je vous ai dit le prix ou pas ? oui alors qu'est-ce que c'est ça ? ah oui c'est ça je me suis donc aussi acheté une petite palette c'est du gloss aussi mais en palette j'ai jamais testé donc pour le prix 99 centimes je me suis dit tu peux tester pour ce prix là ça va donc je vais tester ça alors franchement je pense pas être assez à l'aise pour faire des vidéos de make-up je suis pas calée non plus en make-up vous voyez c'est rare que je sois maquillée pour faire des vidéos déjà donc voilà mais bon j'essayerai moi-même et je vous gérerai ça peut-être dans une autre vidéo si vous voulez je pourrais essayer une vidéo où je me maquille mais très franchement j'ai pas bien à l'aise mais bon dites-moi quand même en commentaire si vous voulez que je vous montre ce que ça peut donner si vous voulez que je fasse une vidéo où je teste ça dites-le moi si vous m'encouragez peut-être que mais c'est vraiment pas sûr mais bon dites-moi quand même en commentaire on verra donc voilà comment elle se présente je vais vous l'ouvrir je vais enlever le truc dedans il y a un petit pinceau pour appliquer les gloss et donc voilà comment il se présente il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept on a sept donc clairement je vais pas l'essayer là tout de suite en plus j'ai l'impression qu'il a pris un petit coup de chaud de toute façon c'est pas le top avec la chaleur le maquillage je pense pas qu'il aime bien ça mais bon voilà à voir si je vous l'essaye ou pas dites-moi en commentaire le prix je dis oui la tablette de chocolat qui aussi aime pas trop le soleil le soleil le soleil donc c'est une tablette Mika ouais elle aime pas le soleil je fais vite pour celle-là parce qu'il faut que la mettre au sec donc à l'intérieur c'est fourré au caramel rien que ça déjà et donc cette palette non c'est une tablette elle m'a coûté 79 centimes voilà je fais vite ensuite ah oui j'ai traité alors les bonbons moi il y a ce qu'il faut bref à part ça j'aime pas les bonbons non donc là j'ai pris des schtroumpfs c'est des nouveaux schtroumpfs avec des nouveaux reliefs je sais pas si vous connaissez les nouveaux si vous connaissez du tout le monde mais ils sont trop bons ceux-là mais grave trop bons et donc ça c'est un petit paquet en plus donc 125, 125 120 grammes donc 120 grammes et ça va coûter 64 centimes voilà pour les schtroumpfs ensuite je me suis pris un gel douche de la marque Evoluderm c'est une marque apparemment bien connue donc ça m'a coûté 2,99 euros c'est un format de 500 ml donc j'ai de quoi faire et j'ai bien aimé la fonction où tu appuies voilà voilà pour ça ensuite il m'a compté 2 gelouches lui non mais il a craqué il m'a compté 2 gelouches mais 3 gelouches même mais fou bref lessive je me suis pris une petite lessive une petite enfin une grosse lessive de 3 litres voilà donc pas petite lessive plutôt grosse lessive c'est à la lavande et donc cette lessive va coûter 3,05 euros voilà pour la lessive la mienne commençait à arriver à terme il fallait vite en trouver j'ai une douche ensuite pour mon tuto pour Malibu Malibu c'est pour lui de la marque César des mini filets en sauce je me dépêche parce que ça tourne c'est à la dinde au bœuf aux pâtes et aux carottes ah ouais en fait il y a 4 sortes dinde et bœuf bœuf, pâte et carotte à la volaille et aux légumes à l'agneau et au petit pois et ben il va être content il y a de quoi faire et tout ceci donc m'a coûté 1,99€ voilà pour ça ensuite qu'est ce que c'est ça ? je sais pas ce que c'est lapin au bon ils sont écrasés mes lapins c'est des lapins au chocolat ils sont tous écrabouillés c'était de la marque Milka donc voilà le lapin tout ça coûte 45 centimes voilà je me dépêche parce que franchement le chocolat là il kiffe pas du tout elle a la pâte du tout ensuite je me suis pris un petit bracelet de la marque Parza je crois il m'a coûté 1,50€ le bracelet j'ai un bras où il n'y a rien donc je me suis dit habillons-le ensuite il y en a ces deux là ceci c'est des meringues et elles sont fourrées je crois au chocolat avec des pipites de chocolat à l'intérieur voilà c'est en format de 35 grammes et donc les petites meringues vont coûter 40 centimes j'aime bien les meringues j'aime bien le chocolat donc voilà et alors après ça je... ah si c'est trop bien c'est 84 centimes pour un petit boxer je m'étale pas là-dessus il m'a coûté on me revoit ben là il a marqué 84 centimes bon il coûte tant mieux voilà c'est tout pour ce haul j'espère qu'il vous a plu ma vidéo a vite s'écourtée parce que j'ai bientôt plus de place sur la carte mémoire donc sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt bye bye